La compagnie de l'excellent Hossuwe Pelé, qui est de retour dans l'entourage des capitales de Québec, à voir ta réaction, la réaction des joueurs des Caps envers toi. J'ai l'impression que tu reviens à la maison, comme on dit aujourd'hui. Écoute, c'est sûr, je me sens super bien, je suis super content de voir les gars. J'ai trois jours de congé, puis la deuxième journée que je viens, c'est au stade, manger encore du baseball. Ça fait juste pourriez à quel point ça me manque, puis je suis content de voir les gars. Comment ça se passe là-bas avec les Jays? Écoute, ça se passe super bien, c'est sûr que c'était un petit peu de période d'adaptation au début. C'est un nouveau travail, fait que t'as pas de routine à tous les jours, fait que j'ai fallu me créer une routine. Il a fallu que je me crée une routine, que je sache quoi faire à chaque jour, où être à quelle place. Mais écoute, là, ça fait la moitié de la saison maintenant, fait que ça va super bien. Je m'entends super bien avec les joueurs, avec le staff, les coachs. Donc, je suis très content d'être avec eux autres là-bas. Un peu de ton travail, de quoi il s'agit exactement en ce moment? Écoute, ça dépend des jours, ça change tout le temps. Mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, je vais être dans l'infield avec les joueurs. Donc, je vais être au premier but, je vais être au 2 à l'aréco. Tourner des doubles jeux, attraper des balles qui viennent de l'aréco au deuxième but. Ensuite, je vais lancer mon groupe de BP, ça peut changer, je lance le deuxième ou le troisième groupe. Ensuite, on retourne en dedans, tout dépendant, si on est à la maison ou à l'extérieur. Je vais faire du vidéo, du replay, la reprise vidéo pendant les matchs. Et ensuite de tout ça, il faut que je sois prêt après la partie pour les entrevues avec les joueurs hispanophones. Sincèrement, c'est un rêve qui devient réalité pour toi? Écoute, c'est sûr que mon rêve, c'est de me rendre des majeurs comme joueurs. Ça ne s'est pas réalisé. Mais écoute, si je peux être des majeurs d'une autre façon, c'est sûr que c'est un rêve qui devient réalité. On ne sait jamais comment on peut se rendre là, mais regarde, ça a bien fonctionné. Donc, je suis très content d'avoir ce que je pense maintenant. Donc, parle-moi un peu, tu as vécu le Yankee Stadium, frapper une longue balle là-bas, ça va être pricé ça aussi? C'est sûr, comme je te disais, juste d'être sur le terrain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Juste d'être au Yankee Stadium, j'ai eu la chance d'aller au chanson, d'aller toucher les plaques là, puis de les voir. Écoute, c'est de l'histoire, Yankee Stadium. C'est l'équipe des majeurs depuis toutes les années. Ce pouvoir frapper là, frapper la longue balle, attraper des roulants, c'est sûr que c'est une expérience incroyable. Il y a quelques années, lors d'une entrevue, je t'avais demandé si tu avais à rencontrer une personnalité baseball. Lequel serait ton choix? Tu m'avais parlé de Omar Vizquel, qui est évidemment un de tes modèles. Tu l'as réalisé? Écoute, incroyable. Je ne t'avais pas menti, tu l'as eu direct. J'ai eu la chance de le voir à Detroit. Puis la semaine, en fait, même pas la semaine passée, il y a quelques jours, Detroit était à Toronto. Puis écoute, on s'est jasé 20-30 minutes. On a eu bien du fun. Lui a joué en plus à Toronto, puis qu'il connaissait pas mal tout le monde. C'était excellent. En plus de ça, j'ai mes compatriotes, Victor Martinez, K. Rod aussi, Francisco Rodriguez, puis Miguel Capeira qui sont là aussi. Fait que écoute, j'ai eu bien du fun. Donc, tu apprécies beaucoup ton expérience là-bas. J'adore, j'espère que ça va continuer à aller du mieux, mais c'est sûr qu'ici, la capitale, ça me manque. Ça va toujours me manquer. Ici, il y a l'esprit familial. Est-ce qu'on garde quand même cet esprit familial-là au niveau du baseball de machin ou encore c'est vraiment très business? Ça serait de mentir de dire que c'est très familial, mais ça serait de mentir de dire aussi que c'est très business. C'est un petit peu des deux. C'est quand même des gars qui sont six mois ensemble, avec des coachs. Fait que c'est sûr qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de famille. Les gars veulent gagner. En plus, on a une très bonne équipe. Les gars, ils savent que la fenêtre est là. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup de gars, c'est pas tous les gars qui travaillent pour gagner. Si on était dans une équipe un petit peu plus perdante, je crois que ce serait un petit peu différent. Les gars joueraient plus pour leurs stats. Mais tu sais, il y a beaucoup de gars qui s'en viennent un petit peu vieux avec les Blue Jays. Les Batista, Russell, Incarnation. C'est des gars qui veulent gagner. Tu le vois, Tulewitzki, Deky. Mon Dieu, il y en a quand même pas mal. Hap. C'est des gars qui sont un petit peu plus vieux, qui veulent vraiment la victoire. Donc, c'est le fun d'être dans le locker-room avec eux autres. Et ça, il y a bien plus vieux, c'est le fun d'être dans le locker-room avec eux autres. Il y a bien plus vieux, c'est le fun d'être dans le locker. Sous-titrage ST' 501 ...